A l'extrémité occidentale d'un monde agonisant se trouve un petit village isolé. Il abrite les derniers survivants de l'espèce humaine, ceux qui ont préféré l'exil à la mort. Dans leur refuge, ils s'entraînent sans relâche. Leur seul but, survivre malgré la malédiction qui a frappé l'humanité. Les légendes annoncent le retour de l'armée démoniaque, avide d'annihiler les derniers humains. Mais elles prédisent aussi qu'un héros survolera l'océan occidental pour leur apporter protection et savoir. Une nouvelle journée commence pour un jeune ninja qui va rencontrer le héros de l'Ouest. Et se lancer dans une quête périlleuse à travers ce monde hostile pour porter un parchemin dont dépend la survie de son clan. Et c'est ainsi que nous jouons à The Messenger. Hop là ! Évidemment, vous n'avez pas le son du jeu, car il arrive tout de suite. Alors, vous ne voyez plus non plus la caméra. Alors, pour ceux qui ne savent pas, The Messenger, c'est un jeu sorti... Et je disais donc, c'est un jeu sorti en 2018. Et c'est un peu le grand frère de Sea of Stars. La question, c'est, est-ce qu'on va pouvoir y jouer à la manette ? Je ne crois pas, je crois qu'on va se faire foutre là pour le coup. Ouais, bah du coup, ça sera au clavier. Ce n'est pas grave, je suis un ninja, je suis toujours prêt ! Et là, normalement, vous avez... Le son du jeu ? Alors, tac... Est-ce que là, vous avez le son du jeu ? Non, vous n'avez pas le son du jeu. Putain, mais pourquoi vous n'avez pas le son du jeu ? Hop, voilà. Et là, normalement... Vous avez le son du jeu ? Voilà, bah voilà, quand on se concentre deux secondes. Let's go ! Allez, on est parti. Je ne connais absolument rien à ce jeu. Je sais juste que c'est le grand frère de Sea of Stars, que c'est un metroidvania qui date de 2018, qui a été, évidemment, créé par Sabotage Studio, et dans lequel nous allons jouer un ninja. Donc ce soir, pas de chapeau, mais un magnifique bandeau. Oh, purée, oui, on va faire les voies ! Oh, on va faire les voies ! Oh, ça va être génial ! Un jour de plus au village, et toujours aucun signe du héros de l'ouest. Il n'existe pas, c'est un conte pour enfants. Comme toutes les prophéties qu'il nous oblige à apprendre, je veux de l'action, moi, de l'entraînement ! Parce que le son du jeu n'est pas trop fort, si, il est un peu trop fort. Écoute, voilà, un jeu, c'est comme une personne, voilà, tu apprends à le connaître, tu apprends à connaître ses défauts et ses qualités. C'est un peu ça, c'est un peu ça qui est bon, c'est un peu ça qu'on aime. Putain, c'est le perso principal, je crois que je lui ai choisi la pire voie, je vais galérer à le faire. Et voilà, encore une leçon. Bon, bon, j'arrive, je ne peux pas sécher à chaque fois. Oh mon dieu, le jeu commence ! Alors c'est quoi les touches ? On peut vraiment payer la manette ? Non, en effet. Alors ok, ça c'est pour sauter. Euh... On peut se baisser, ok. Non, attends, il y a forcément... Voilà. Euh... Option ! Merde, option ! Commande ! Voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, haut, bas, gauche, droite, sauter, gna gna gna... Oh putain, c'est CTRL pour attaquer ? Euh... Ok, d'accord. Moi je pense que je vais faire attaquer avec la touche A. Voilà. J'ai eu les cannes ! Touche Z. Carte M, ça me va. Voilà. Pause. Pause, je veux échapper comme touche. Ah putain, non, je ne peux pas. Ok. Ok, ça me va. Sandal tabi, c'est X. Oh, X, c'est une touche chiante à attendre. Sandal tabi, c'est toi, tu vas être à la touche T, mon pote. Oh voilà. Ou la touche R, tiens, ce sera mon ulti. Let's go. Donc là, en gros, je... Oh, oui. Ah, je ne sais pas de chouricaine encore, par contre. Oh, c'est trop bien. Trop stylé. Alors, on m'a dit que ce jeu... Bon, c'est un Metroidvania, gna gna gna. On m'a dit que ce jeu, c'est un peu comme si upstar, c'est vraiment une pépite cachée. Genre là, si tu choues comme ça, tu te dis, c'est un jeu, il est tout moche, il est de pixelisé, la musique c'est du viby. C'est caca. Eh bien, en fait, il recèle une de beauté cachée. Juste attends pour le cours du jour. Montre-nous ta technique du saut du nuage. Saute, frappe, saute. Comment ça, saute, frappe, saute ? Oh, d'accord. Ah, en fait, d'accord, en fait, tu as un double saut, mais qui n'est pas gratuit. Genre pour double sauter... Oh, en fait, tu as un saut infini. En fait, pour double sauter, il faut... Il faut toucher une cible, en fait. Et tu peux sauter à l'infini. Incroyable. Le saut du nuage ! Eh bien, regardez qui daigne nous faire honneur de sa présence. As-tu au moins lu le manuscrit cette fois ? Toujours aussi rebelle ? Mais j'ai rien dit. Ok. D'à quoi ça sert ? De toute façon, tout ce qu'on fait, c'est rester caché. Tu as tort de négliger les enseignements de nos ancêtres. Crois-moi, la menace de l'armée de moniaque est bien réelle. Et si elle rev... Oh non ! Les démons sont de retour ! Putain, ça m'a tellement zite. C'est impossible, le héros de l'Ouest devait nous sauver. Attention ! Ok, ils sont tous morts. Let's go. Et yo Sam, comment tu vas ? Oh, on peut taper ça, donc on peut double sauter ça. Attends. Incroyable. On est sur The Messenger. Et c'est incroyable. C'est le grand frère de Sea of Stars. Et c'est un Metroidvania. Qui révèle, qui révèle, qui recèle bien des surprises. Ne pars pas ! Tu n'es pas prêt ! Frigorifier mon survie ? Eh bien, écoute. Ça va, je tiens le coup avec mon petit pull. Mais en fait, rien que grâce au jeu, là, j'ai chaud. En fait, comme il fait du feu dans le jeu. Moi, chez moi, j'ai chaud. Donc ça marche. Donc ça marche plutôt bien. Oh putain, la voix du méchant. Oui, il va parler comme ça. Il va parler comme ça, Biboudou. Vas-y, moi, ce repère à l'humain. Il est temps de les soumettre définitivement. Pas si vite, mon gros. Quoi ? Qui veut s'adresser ainsi à une mua ? Quoi ? Il espère que ce vermisseau va les sauver ? Il n'est pas très causant, notre perso. Le pitoyable, prépare-toi à mourir, Biboudou. Oh ! Tu cries ? Impossible ! Est-ce un oiseau ? Est-ce un avion ? Et non ! C'est l'héros de l'ouest. Oh, stylé. Je vais faire comme lui. La chance avec toi, aujourd'hui. Bar-ma-tazel. Qu'est-ce qu'il fait ? Il me lance un sort ? Ah non, ok. Oui, mon roi. Je te charge à nous débarrasser de ce vermisson. Ma beaux ordres, mon roi. Tu n'as pas rien pour attendre, ninja. Mes sujets ne feront qu'une bouche et le coureur dans les collines automnales. Boah. C'est le feu. J'espère que tu as une boutique de toi à côté de toi, parce que dans 15 minutes, tu n'as plus de voix. En fait, j'ai déjà plus de voix. Alors, c'est vous, le... Putain, on va le faire quoi, héros de l'ouest ? Le héros de l'ouest ? Oui. Encore que je ne suis pas sûr de mériter ce nom. J'arrive trop tard. Comme tu t'es distingué aujourd'hui, je vais te confier une tâche de la plus haute importance. Prends ce parchemin et mets-toi en route. Oh ! Est-ce que vous avez vu que, sur l'artwork du perso, il avait un parchemin. Il a disparu au moment où il lui a donné ça. Ça, c'est Sabotage Studio, ça. Ils aiment trop les petits détails. Tu dois l'apporter jusqu'au sommet du pic glacial, où t'attends de trois sages. Combien ? Trois sages. Mais qui êtes-vous vraiment ? Et qu'est-ce qu'il a de si important, ce parchemin ? Tu trouveras les réponses à tes questions au cours de ton périple. Putain, on dirait un Vegeta très mal imité. Ta puissance dépasse les 9000 points, Sengoku. Te toi jusqu'à la porte du village. L'obscurité de la nuit sera ta seule protection pour sortir vivant des collines automnales. Bonne chance, messager. C'est marrant parce que c'est le titre du jeu. Vous avez reçu le parchemin. Vous avez été choisi comme messager. Votre mission est de porter ce parchemin à travers ce monde maudit. J'ai fermé les yeux. J'ai vu Vegeta. Un gros bisou à Eric le Grand. S'il nous regarde. Oh, excellent ! Parvenir à la fin du prologue sans mourir. C'est littéralement un succès, quoi. Succès Steam. Arriver à la fin du prologue sans mourir. Enfin, vous, vous ne le voyez pas parce que je fais une capture de jeu et non, pas une capture d'écran. Bon, par contre, le feeling, il est incroyable. Genre, alors, c'est hyper con, mais le côté, il vibite machin et tout machin, le jeu, il répond à tes moindres désirs. Genre, mon père, il fait tac, 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 il se déplace vite, il attaque vite. J'aime trop. J'aime trop, putain. Oh, putain, lui, il crache des boules de feu. Ok, let's go. Alors, déjà, le succès, ne pas subir de dégâts, on est foutus. Mais attends. Est-ce que je peux pas juste faire ça ? Eh, je suis le ninja malin ! Oh. Oh, cette musique ! Mais attends, mais c'est la... Il a la même musique dans Sea of Stars ? Oh, les bâtards ! Ils font des clin d'air à leur propre jeu. Je la connais, cette musique ! Ah, c'est vrai qu'on peut pas faire de double saut, gratos. Il faut forcément taper une cible. Su ! Saut, su ! Donc là, là-dedans, en gros, il y a une petite récompense, let's go. Ok, j'ai mes points de vie à gauche, je l'ai pas vu. Su ! Let's go. Oh. Oh. Oh, stylé ? Ok. Je veux ces rubis. Non, je pense que c'est juste de la déco. Salut, toi ! Oh, putain de merde ! Oh, putain de merde ! J'ai envie de dire énormément de choses, mais en même temps, je peux rien dire, sinon je vais vous spoiler un truc dans Sea of Stars. Mais, euh... Euh, voilà. Il y a un easter egg dans Sea of Stars qui fait référence à ça, je ne dirai rien de plus, j'en ai déjà beaucoup trop dit. Quel bon on va lui faire, euh... À lui. Non, mais ça... Alors, je sais. Il a une petite capuche sur la tête, je pense. Il a une petite voix comme ça. Oh, le messager. Je ne t'attendais pas aussi tôt. Je suis où, là ? Dans la boutique. Ça ne ressemble pas à une boutique. Et moi, je ressemble à la boutique y est. Putain, cette réponse de fou. Oh, je suis le guide spirituel qui te soutiendra tout au long de ta quête pour sauver le monde. Tu as une tâche à accomplir et une seule. Apporter ce parchevin au sommet d'une montagne lointaine. Trois sages appartenant au même ordre que moi t'y attendent. Je vais changer de voix pour lui parce que sinon je vais galérer. Je vais lui faire la voix de... De Kermit la grenouille parce qu'il a l'air beaucoup trop innocent. Beaucoup, beaucoup trop innocent. Mais quel ordre ? Trop d'infos à la fois, là ! Et trop de texte pour une seule boîte de dialogue ! Boum, le quatrième mur ! Dirige-toi vers l'est et ramasse tous les éclats temporels que tu trouveras en chemin. Sans eux, je ne pourrais pas améliorer tes capacités et tes accessoires. Pour un débutant, le premier est gratuit. Les griffes de grimpeurs. Appuyez-vous contre les murs lorsque vous êtes en l'air pour vous accrocher. Nickel ! Oh, besoin de quelque chose ! Les griffes de grimpeurs. Les griffes de grimpeurs ! Oh, oui ! Appuyez-toi contre un mur et tu pourras t'y agripper et grimper. D'accord, je me disais bien que ça me manquait. Bah oui, t'es un peu un ninja frérot, pourquoi tu cours pas dans les murs ? Ah oui, c'est pourquoi John Gaiden les a inventés, il y a plusieurs décennies ! Euh oui, j'ai oublié de préciser, mais ce jeu a une très très forte inspiration au Ninja Gaiden. Evidemment, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est Saboter Edge Studios. Euh, c'est qui ce John Gaiden ? Oh, peu importe, je devais mentionner son nom, c'est chose faite. Je comprends pas. D'autres comprendront. De quoi veux-tu parler ? Hmm, quel est cet endroit ? J'aimerais bien quand même savoir où je suis. Oh, je vois que tu es curieux, le moment venu... Oh putain, il m'a donné le hockey. Oh, le moment venu, tu comprendras que la question n'est pas où, mais quand ? Eh oui, parce qu'en fait, apparemment ce jeu est sorti avant Sea of Stars, mais il se passe après. En tout cas, c'est ce que dit la légende. Non ! C'est tout ? Bon, je sais que tu débutes, mais espérais-tu vraiment obtenir des informations claires et précises, si tôt dans ton aventure ? C'est pas faux, c'est pas faux. T'es-tu sûr de vouloir rester là à m'écouter alors que l'action te tend les bras dehors ? Achète donc une amélioration de santé, par exemple, et reprends ta route ! En d'autres termes, dégage ! Oh, les chaînes de nos jours ! Une histoire utile. Une petite histoire à me raconter ? Avec plaisir ! Il était une fois un domestique qui ne savait pas lire. Un jour, son maître lui demanda de le lire quelque chose, et il lui répondit... Mes excuses, monsieur, mais je ne sais pas lire. Ah oui, j'ai mis de ta voix, parce que tu es un peu tombé. Cet aveu lui valut d'être licencié. Non. Il se mit alors en quête d'une maison de thé pour s'y reposer et se lamenter sur son infortune. N'en trouvant aucune, il se dit qu'il n'était probablement pas le seul à souhaiter qu'il y ait une maison de thé dans sa petite ville. Et il décida d'en ouvrir une. Le succès fut Tibidia ! Il en ouvrit d'autres un peu partout, et il fit ainsi fortune. Un jour, son comptable lui demanda de jeter un oeil à un document, soit quand il répondit qu'il ne savait pas lire. Son comptable qui n'en manait pas, déclara. Si vous êtes devenu un millionnaire en étant un alphabète, excusez-moi, mais imaginez où vous seriez si vous saviez lire. Je sais exactement où je serai, répondit l'homme riche. Je serai un domestique. Enfin ! Non. Qui y a-t-il ? Je vois pas le rapport avec mon aventure. Il y en a aucun, tu m'as simplement demandé une histoire. Putain mais quel con. On aurait plutôt dit une version longue de si la vie te donne mille raisons de pleurer. Et bien puisque tu n'apprécies pas cette histoire, grâce à laquelle tu pourrais briller en société, je te suggère d'aller voir ailleurs. Ok. Est-ce que je peux acheter des améliorations ? Oh là, oh j'ai déjà 47 fragments du temps. Ah, mais en fait c'est genre un arbre. Oh c'est trop stylé. Ça c'est quoi ? Frappe du ninja. Attaquer les projectiles ennemis. Vous pouvez désormais détruire les projectiles ennemis. Et même effectuer un saut de nuages sur eux. Oh, ça c'est le speedrun. Ça c'est le speedrun. Sinon je peux... Ah, Shuriken énergétique. Attaque à distance. Consommez une charge de votre ki pour lancer un Shuriken énergétique en appuyant sur Z. Alors j'espère que le ki c'est pas les points de vie. Santé plus 1, ok. Ah non, je veux... Je veux... Je veux... Je veux... Je veux... Je veux démolir les projectiles. Far des diables hauteur. On s'est dans votre aventure. Ok. On peut pas tout avoir dès maintenant. D'accord. Euh... Par contre comment je retourne en arrière ? Attends. Je suis bloqué dans le menu. Alors attends. On va faire chaque touche. Pour voir laquelle nous fait quitter le marchand. What the fuck ? Ah, c'est bon. Putain c'est la touche alt. Rien à voir. Ouais, je me cache. Ça c'est quoi ? Merci de ne pas toucher à l'armoire. Ah d'accord. Pourquoi elle est là du coup ? Ok. Et donc là, en gros, grâce à ce qu'on vient d'obtenir... Oh, on peut s'accrocher au mur ! Tel un vrai ninja ! Oh mon dieu ! Il y a un truc là, non ? Vraiment, j'ai du perché. Voilà, incroyable ! Ah mais c'est que les murs fins. On sait jamais, dans ce genre de jeu, il y a souvent d'essayer des petits trucs secrets là. C'est quoi ça ? Faut pas le casser, ok. Oh les bâtards ! Il est tombé en mode... Oh, incroyable ! Oh, c'est... Attends, c'est... Crash tes boules de feu, toi ? C'est bon, je kiffe trop ce jeu. Mon nouveau main. Les gens, ils sont là à tout jouer à la nouvelle saison de Loïl. Moi, je suis là, à kiffer ma meilleure vie sur... Un petit jeu que personne ne connaît et qui est incroyable. Sauve, c'est... Ah, ils peuvent se retourner. Oh ! Ok, donc ça, ça me restaure mes points des vies. Trop stylé. J'espère qu'il y aura tellement de musique de Sea of Stars. Oh la 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 la. C'est ça, ça. Alors, spoiler, je vais crever sur chaque nouvel ennemi. Nya ha ! Merde. Attends, mais du coup, c'est vraiment du... Métroulé de Vanya de fou, en fait. Genre, tu peux clairement farmer les ennemis à l'infini, genre. Je peux farmer les ennemis à l'infini et avoir des... Oh, c'est un point de sauvegarde. Alors, ça, je suis hausé, mais c'est un point de sauvegarde de Castlevania. Qu'on se le dise. On ne peut pas les casser, ces trucs. Par contre, ça, on peut les... leur péter... Alors, question à 10 000 euros. Est-ce que je meurs quand je tombe dans l'eau ? Alors, non seulement je ne meurs pas, mais en plus le son passe en... En mode aquatique. Incroyable. Ah, par contre, je ne peux pas attaquer sous l'eau. Hmm. Hmm. Oh non, je ne peux pas attaquer sous l'eau. Oh, c'est tellement un jeu qui se speedrun, ça, je le sens. Je le sens direct. Je le sens dans toutes mes fibres. Ça va être trop un bonheur à speedrun, ce jeu. Ah, non ! Comment ça, non ? Est-ce qu'on ne peut pas monter sur cet arbre ? Attends, est-ce que je peux, genre... Ah, non, c'est trop chaud. Trop chaud. Je suis sûr qu'il y a un truc en haut de cet arbre. Vraiment, il y a une map aussi. Oh, putain. Vraiment, je ne l'ai pas encore. Mais ! Tu me casses les couilles, toi ! Non. On va passer par en dessous, hein. Ah, tu veux dire, genre, non, on ne meurt pas ? Ça, ça me va. Ça, ça me va qu'on ne meurt pas en allant sous l'eau. Si ! Ah, putain, d'ailleurs, je pensais à toi l'autre jour. J'ai regardé ta vidéo sur Visage. Incroyable. Incroyable le jeu. Moi-même, sur ma chaise, j'étais pétrifié d'horreur. Hop là ! Oh ! Role à boutique. Vas-y, je suis riche, maintenant. Qu'est-ce que tu vas m'offrir ? Améliorer ! Oh, ça, c'est quoi ? Space quand vous êtes repoussés pour effectuer un saut d'esquivère. Ça, c'est stylé, ça. Oh, putain ! J'ai lu Maître des Courantes ! Utilisez votre ninjutsu pour donner la chiasse à l'ennemi. Oh, putain de merde. Enlevez-moi ce jeu. Euh, vas-y, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ça, c'est quoi ? Esprit Saint-Zénie vaincu laisse parfois tomber un globe qui rend un cristal de ki. Ah ! Et maintenant que j'ai une compétence, j'ai du ki. D'accord. Donc là, je gagne un PV, c'est toujours ça de pris. Ça, ça me paraît bien, là, avoir du ki, genre. Ça me paraît bien, ça me paraît bien. Bisous ! C'est des ennemis, ça ? Ah, merde, j'ai claqué tout mon mana ! Mais je suis estupido. Ok. Ah non, en fait, c'est juste des trucs qui vont donner des doubles sauts à l'infini. Ah, c'est ça. Sui ! Je kiffe trop ce jeu, ça y est. Oh, que non ! Il y a tellement de trucs qui peuvent se speedrun, genre le fait que tu peux... Tu peux rebondir avec les projectiles amis, tu peux... Tu as tellement matière à faire des trucs de zinzin. Ah ! Ça, c'est de mon champ de bas. Ok. Maintenant. Sui ! Mais t'as les yeux du timing, nojutsu ! Yo ! Oh, c'est, c'est... Merde ! Oula ! Ils ont rapparu eux ! Là, attends. Est-ce que je peux faire ça ? Oh oui ! Ah merde ! Faut pas que je claque tout mon mana comme ça ? Mais en fait, c'est trop tentant ! Genre, tes shurikens, t'as envie de spammer les shurikens en mode... Tata-tata-tata-tata ! Oh putain, cette musique ! Genre là... Peut-être qu'on débloque la map plus tard ? Pour l'instant, je peux pas afficher la map. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait une touche pour la map, du coup je me dis... Attends... Merde. Attends. Est-ce qu'il y a pas un petit secret par là, là ? Ok, y a pas. Toujours vérifier que c'est des petits jeux à l'ancienne, là. Ah ! Merde ! Je vais arriver. Ok, laissez-moi. Oula ! Y a un truc, là. Oh, toi, je t'ai vu le petit secret, là. Oh putain. Ok. Oh, c'est quoi, ça ? Vous obtenez la Triforce ! Trop bien. Oh 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 ! Eh bien, tu es du genre à sortir des sentiers battus, on dirait. C'était quoi, ce gros machin vert ? Tu veux me parler de ce que tu viens de casser, au lieu de le récupérer ? Euh... Il s'agit d'un son de pouvoir ! Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ignore à quoi ils servent. Je sais que le trouver est facultatif, mais si tu apprécies le frisson, un défi supplémentaire, et je te conseille d'ouvrir l'œil pour trouver les salles secrètes. Tu reviendras peut-être ainsi à débloquer une amélioration surpuissante ! Bon. En attendant, si on me cherche, je serai dans ma boutique ! Ok. Je ne peux pas taper ce truc, il n'y a pas un drive kick ? Putain, il y a un choix, il y a un truc à faire avec ça. Je ne peux pas taper vers le bas, genre. Ah non, je ne peux taper que vers l'avant. Oh non ! Comment faire-je ? Bon, tant pis, on fait machine arrière. Alors par contre, qu'est-ce que je me pose ? Est-ce que ça, c'est de l'eau ? Ou est-ce que je meurs si je tombe dedans ? J'ai envie de dire go-test ou je viens de sauvegarder ? Ah non ! Eh ben, c'est la mort ! Voilà, maintenant on sait. Ici, on expérimente. Oh putain, encore un personnage. Oh, un nouveau client. Comment ça mon ref ? Eh ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai bien cru que j'étais mort. Si on veut chipoter, tu étais mort. Quoi ? Comment ça ? Je m'appelle Quasimodo. Oh putain. Quasimodo ? Mais attends, tu as le droit d'utiliser ce nom ? C'est pas genre réservé par Walt Disney ? À ton service, je suis celui que tu n'aurais jamais rencontré si tu as vu un minimum de talent. Ah ! Dans mon cul. Bon, faire bref, j'ai une bague magique qui me permet de contrôler l'espace et le temps. Alors quand tu es sur le point de mourir, j'apparais pour... Ah ! Pour arrêter tout et te téléporter au dernier point de passage. Mais c'est trop beau pour être vrai, il est où le piège ? Alors d'abord, ça va te faire un mal de chien à chaque fois. Hein ? Ensuite, je ne travaille pas pour la gloire. Je noterai tes têtes dans mon petit carnet. Et quand tu revivras, je te suivrai à la trace pour te délester du putain que tu trouveras jusqu'à ce qu'on soit quitte ou que j'en ai marre. Attends, quoi ? Ah putain, je voulais donner une partie de mes thunes ! Mais attends, mais c'est la mafia ce mec ! Euh, mais t'es la mafia en fait ! Je peux aussi te laisser mourir si tu préfères. Non, non, c'est bon, prends mon argent. Je vois, donc on est d'accord. Je suis content qu'on se comprenne, toi et moi. C'est bon, tu peux reprendre ton aventure. Euh, bah merci. Bon apparemment il fallait mourir parce que euh... Ah putain, c'est lui qui prend mes thunes ! Ok d'accord, c'est même pas une partie, il prend tout quoi. Euh, apparemment il fallait mourir dans tous les cas parce que bah... Ça débloque un succès Steam. Si tu mors pas, bah tu peux pas platiner le jeu. Merde. Je suis tombé. Il tombe, je crois. Ah putain. Bon c'est bon, t'as fini là de me prendre mes thunes ! Allez barre-toi ! Attends là. Ah bah non je suis con ! Oh je suis sorti de l'écran ! Incroyable. Incroyable ! Incroyable ! Je suis sorti de l'écran ! Ok l'autre il a arrêté de me raqueter, maintenant mes thunes sont à moi. Oh ! Trop bien ! Trop bien, trop bien ! Et c'est lui à toi Spokouné ! Alors, juste pour le fun, je vais juste le remonter parce que... Oh ! C'est trop agréable un jeu comme ça, vous vous rendez pas compte ! Et c'est lui à toi Spokouné, comment tu vas bien ? Désolé, j'étais en train de jouir juste sur les animations de saut de mon perso. Bah écoute, ouais moi ça va bien, je suis sur euh... J'allais dire Ninja Gaiden. Non pas du tout ! Je suis sur ce Messenger ! Oh ! Il y a un coffre ! Je veux ce coffre ! C'est quoi ce gros coffre étrange ? Il est apparu quand tu as brisé ton premier seau de pouvoir ! Ah bah d'accord ! Tu as encore brisé 44 seaux de pouvoir pour l'ouvrir ! Aïe putain, la grosse catanex ! La grosse grosse catanex, d'accord ! Euh... Non moi je veux euh... Récupérer... Ah putain ça coûte 200 ! Moi je veux améliorer le truc qui fait que je récupère de la mana quand je tue des ennemis. Eh 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 ! Je t'en prie, je veux autant que tu veux sur le jeu ! Oh putain, merci ! Merci à toi ! Je crois que c'est notre premier boss ! T'arrives depuis le moment, on est sur notre premier boss, incroyable ! Ah ! Mais on s'est batch conduit dans Sea of Stars ! Oh putain ! Ah d'accord ! Oui, en effet ! On s'est batch conduit dans Sea of Stars ! Ok c'est bon ! Ok c'est bon, je sais comment le buter ! Si tu as joué à Sea of Stars, tu sais comment buter ce mob ! Non ! Oh putain ! Ah oui d'accord ! Ok... Ok c'est bon, j'ai euh... Merde, je suis dans sa tête ! Je suis dans sa tête, bon j'ai plus qu'un PV mais je suis dans sa tête ! Ah tu t'es dit, vas-y je vais me mettre juste à côté de toi ! Let's go ! Forced to try no jutsu ! Allop ! Le premier boss ! Dans le cul-lulu ! Le temple de la mélancolie ! Epic Queen ! Allop ! Deuxième niveau ! Oh c'est quoi ça ? En fait il y a trop de trucs qui paraissent intéressants ici alors qu'il n'y a rien de... Où je peux interagir avec genre... Ouais Epic Queen ! Discuter... Cette région... Le temple de la mélancolie ! Triste histoire ! Mais pourquoi ? Et pourquoi tu rigoles ? Tu n'étais pas très attentif pendant les courants d'histoire, je me trompe ! En même temps t'aurais vu mes profs... En même temps t'aurais vu mes profs... Les aventuriers sont rarement des adeptes du premier rang, c'est certain ! En bref, ce monstre à quatre têtes qui t'aurait tué sans l'intervention de ce formidable héros... C'était le roi des bons ! Il y a des siècles de cela avec ses armées, il envahit le monde des humains... Et détruisit leurs derniers bastions, forçant les survivants à partir et à vivre cachés ! Depuis lors il siège sur leur trône ! Euh... Vous voulez dire que c'est tout ce qu'il reste de la civilisation humaine ? J'en ai bien peur ! Mais c'est impossible ! Je vais aller m'occuper de ce roi des bons immédiatement ! Tu ne serais pas le premier à essayer ! Euh... Je vais pas rester les bras croisés pendant qu'un monstre infâme se délecte du malheur de mon peuple ! Tu n'es même pas encore capable de vaincre, ne serait-ce que son second ! J'y vais quand même ! Je parie que tu n'arriverais même pas à atteindre l'entrée sans tomber dans le précipice ! Bah vas-y, spoil-moi tout le jeu, t'inquiète ! C'est ce qu'on va voir ! C'est tout vu ! L'histoire utile... Oh non ! Oh non ! Elle va être inutile, ton histoire ! Euh... Une petite histoire à me raconter ? Avec plaisir ! Il était... Hum... Attendez... Il va me falloir de l'eau, hein ! Sam, il avait raison, il va me falloir de l'eau ! Il était une fois une princesse à la recherche du mari idéal ! Elle fit parvenir une invitation à tous les princes alentours, précisant que la qualité qu'elle recherchait avant tout était la sensibilité ! Les prétendants se succédèrent pour tenter de réussir l'épreuve à laquelle elle allait les soumettre ! Cette nuit, vous serez mon invité ! Expliquait la princesse ! Tout ce que vous devez faire, c'est dormir sur cette pile de matelas ! Au matin, elle leur demandait s'ils avaient bien dormi ! J'ai passé la meilleure nuit de ma vie ! Répondaient-ils tous désireux de lui prouver qu'ils n'avaient pas peur du noir, et qu'ils étaient faciles à vivre ! Ils furent tous promptement congédiés ! Un jour, un prince particulièrement sensible lui annonça qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit ! Euh, il y avait quelque chose de bizarre avec cette pile de matelas ! Reprit-il ! Elle semblait plutôt confortable, mais une fois allongée dessus, j'avais l'impression d'avoir une fourche plantée dans le dos ! Si c'est l'histoire du petit pois, je me casse ! Elle l'épousa dès le lendemain ! Oui, oui, tout le monde la connaît cette histoire ! Il y avait un petit pois sous le matelas pour que quelqu'un d'extrêmement sensé ne puisse pas y dormir ! En effet, mais comment... Oh, mais connais-tu la suite ? Ah, c'est une suite, alors je reste ! Euh... Les premières semaines de leur mariage furent fantastiques ! Le prince ne cessait de se plaindre ! Exactement le type d'homme qu'elle recherchait ! Quand la soupe n'était pas trop chaude, c'était les couverts qui étaient trop froids ! Quand la musique n'était pas trop forte, c'était les tableaux qui étaient sans intérêt ! Et quand les vêtements ne grattaient pas, c'était les poèmes qui étaient creux ! Jusqu'au jour où la princesse réalisa qu'elle était dans une relation toxique ! Ah 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 ! Yes ! Elle découvrait aussi que son prince était sur Twitter ! Non seulement son mari était insupportable, mais c'était précisément pour cette raison qu'elle l'avait choisi ! Et d'ailleurs, au lieu de dire des tweets, il disait des X ! N'importe quoi ! Cette histoire d'amour n'était autre que l'association de deux personnes au dysfonctionnement complémentaire ! Faisant preuve d'une humilité peu commune pour une personne de son rang ! Elle comprit qu'elle était responsable de tous ses problèmes ! Et se plongea dans la lecture d'ouvrage sur le développement personnel avant de divorcer ! Après quoi elle vécu heureuse ! Fin ! Voilà ! En gros, il vaut mieux être tout seul qu'avec des gens chiants ! Quoi ? 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 Ah ! Je crois qu'on est tombés dans un piège, les amis ! Oh, il est trop poupi ! Oh, le petit smourbif ! Putain, on peut le faire quoi comme moi, lui ? Bon, tout à l'heure on a fait Eric le Grand, on va tenter Brigitte le Cordier ! Ah, petit cœur ! Rayon magique ! Ah, tu m'as fait peur, je t'ai pris pour un mort-vivant ! Je n'ai jamais rencontré de créatures comme toi ! Quoi ? Tu n'as jamais vu de phobie piens ? Phobie piens ? Des phobie piens ? Nous sommes une tribu de bâtisseurs ! Nous rechignons pas à la tâche, mais chacun de nous est atteint d'une phobie unique, d'où notre nom ! Et tu t'appelles comment ? Nécro ! Au secours, putain ! Le jeu qui a failli déraper tout seul ! Il parle de phobie, il s'appelle Nécro, mais putain ! Euh, Nécro, donc tu as peur de la mort et que tu te prévues dans les catacombes ? Ironie du sort ! Je suis tombé en répandant les ruines du... Ah non, mais... En réparant les ruines du temple à la surface ! Et puis, je suis tétanisé par cette ambiance de mort ! Merci de m'avoir remet les aider en place ! Je retourne travailler ! Plus bain de rien ! Et... Je le savais ! C'est un déni ! Je le savais ! Je l'ai senti venir ! Aïe ! Putain, la musique ! La musique, elle est toute spooky ! Son... Son... Son rien ! Ah merde ! Attends ! Merde ! Est-ce que je peux pas ? OUI ! Ah merde ! Attends, non ! Il y a mieux à faire ! Attends ! J'suis un monstre ! J'suis mal à la main, mais... Ça valait le coup ! Oh ! Oh ! Mukate kure no ka ! Jojo daro ! Oh, je suis si riche ! Sous ! Sous ! Ah, ça va être chiant par contre ! S'ils calquent leur tire l'un sur l'autre... Oh là, c'est bon ! Let's go ! Euh, ça c'est pas cool ! Euh... OUI ! Bon, c'est bien parce qu'au cas où on peut remonter, hein ! Let's go ! Trop, trop, trop agréable ce jeu ! Ah ! Ah ! D'accord ! Gratos ! Eh ! Euh... This is Halloween ! Ah ! En fait, la porte était bloquée tant que j'avais pas tué tous les ennemis ! Excellent ! On voit pas très bien que j'ai un bandeau... Un bandeau de ninja ! Ouiiii ! Hohoho ! Hohoho ! Ça passe ! Ok ! Du coup, on disait... Qu'on voulait... L'amélioration... Pour... Et... Euh... Voilà ! Avoir plus de qui ? Améliorer la défense ! Tout dégâts de 2+, Et réduit de 1 ! Incroyable ! Santé plus 1 ! Encore de la santé ! C'est bon, ça ! Ok ! Après, je pense que je prendrais ça, genre... Attends, ça c'est quoi, l'esprit saint ? Merde ! Ah ! C'est pas du tout ce que je voulais ! J'ai confondu ça et ça ! Ça et lui ! Bah tant pis ! Après, je prendrais ça ! Attends, t'as encore des trucs à raconter ? Salutations ! Tu attends les catacombes ! Euh... D'accord ! Et à quoi ça ressemble ? Euh... À des catacombes ! Euh... Donc des squelettes, j'imagine ! Et des chauves-souris ! Et pourquoi pas des sorciers maléfiques, tant qu'on y est ? Et justement, un nécromancien règne sur la région ! Ah bah ça donne envie ! C'est vrai qu'achete à jouer ! Oui, enfin, on nage en plein cliché ! Je te suggère donc de traverser au plus vite cette région ! D'ailleurs... Ah non ! D'autres plus originales t'attendent plus loin ! Ah oui, bonne question ! Vous faites quoi ici ? Vous faites quoi ici ? Hein ? Hein ? Qu'est-ce que vous faites ? J'étudie la magie ! Vous pourriez m'apprendre ? Non ! Pourquoi ? Parce que tu n'es pas prêt ! Prêt pourquoi ? Putain mais c'est... C'est vraiment un enfant ! Pour la magie, enfin ! La mémoire immédiate, c'est pas trop fort ! Le calepin visio-spatiale ! Non mais oh ! Non mais je veux dire... Crois-moi, apprendre la magie est bien plus complexe et de sur-suivre conversation ! Oh la violence dans ta gueule ! Mais alors, comment c'est... Comment s'est passé cette rencontre avec le roi démon ? Euh... Tu as réussi à sauver le monde avant j'ai l'honneur de ton peuple ? Mais c'est pas juste, le pont était en ruine ! Et quel genre d'aventure serait la tienne si tu te retrouvais directement face au boss final ? Non mais enfin, on n'est pas dans Zelda ici ! Oh non ! Oh ! Ouais, petite histoire par contre cette fois, j'ai plus de voix là ! Une petite histoire, s'il te plaît, petite hein ! Oh 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 ! Oui, elle va durer 20 plombs, bah tu vas voir ! Il était une fois une vieille femme qui ne possédait rien hormis une petite cabane et un poirier ! Son nom était Madame Misère ! Toute sa famille se nourrissa de misère, et parfois il n'y avait même pas assez de misère pour tout le monde ! Un jour, un mendiant affamé frappa à sa porte et lui demanda si elle avait un peu de nourriture à lui donner ! Elle ne l'avait pas, mais c'était une femme d'une grande générosité ! Elle lui servit donc quelques lampées de l'insipide bouillon qu'elle faisait mijoter, et l'invita à cueillir quelques poires ! Le mendiant leva alors sa cape, nia-ha-ha, révélant qu'il était en réalité une divinité ! Il s'était déguisé en mendiant pour voir s'il restait de la bonté en ce bas-monde ! Touché par la générosité de Madame Misère, il lui provit d'exaucer un vœu de son choix ! Euh, laissez-moi deviner, elle ne souhaitait rien, et la morale de l'histoire, c'est de vivre simplement ! Euh, non, 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 non ! Mieux que ça, laisse-moi continuer et ferme ta gueule ! Elle lui est confiée que beaucoup de gens lui vendaient... Ah, lui volaient ses poires, ce qui l'empêchait de se nourrir chaque jour ! Son vœu était simple, ensorcelait son poirier, afin qu'il piège quiconque tenterait de voler ses fruits, jusqu'à ce qu'elle décide de le libérer ! Le divin visiteur exauce à son vœu et prit congé ! Les semaines passèrent, elle piégea de nombreux voleurs, mais réalisa bien vite que nombre d'entre eux étaient des enfants qui mouraient de faim ! Pleine de compassion, elle les nourrit, et les instruit des allégurants, offrant ainsi de la légère intervention perdue un avenir prometteur ! Sans jamais se départir de sa joie de vivre et de sa générosité, Madame Misére a vécu jusqu'à l'âge avancé où on peut comparer les rides d'un visage et d'un genou d'un éléphant ! Cette phrase était beaucoup trop longue ! Un jour pourtant, la mort vint la chercher ! Selon l'usage, la mort lui demanda quelle était sa dernière volonté ! J'aimerais manger une dernière poire de mon poirier, répondit-elle. Auriez-vous la gentillesse d'en coller une pour moi ? La mort grimpa dans l'arbre ensorcelé, se retrouvant ainsi prise au piège. La vieille dame décida de ne jamais libérer la mort, et c'est ainsi que persiste encore aujourd'hui la misère dans ce monde ! Fin ! Heu... Alors ? Mais c'est quoi la morale de l'histoire ? De qui... Hein ? De qui l'on admire la générosité qui illumine le présent, pardonne l'égoïsme qui obscurcit l'avenir ? Heu... La générosité engendre la misère ? Ben je l'ignore, c'est juste un conte pour enfants, j'aime juste l'idée de la mort piégée dans un poirier ! Je te laisse avec tes petites voix bon stream, et merci ! Et merci, bonne soirée à toi ! Ok ! Hé, hé, hé ! Hé, hé, hé ! Hé, hé ! Hé, hé ! Hé, hé ! Ouf ! Hé ! Mon cul ! Merde ! Attends, non, 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 j'ai raté des trucs ! Je peux plus remonter ! Oh si je peux ! Oh bien sûr que je peux, la puissance du bourrage ! Heu ! Ok... Pas ok ! J'ai mort évité ! Celle qui est meilleure, évidemment, c'est Quasimodo ! Oui bon, ça va, ça va ! Ah merde, mais attends ! Ah, je suis revenu là ! Je suis revenu là, en plus il va me voler mon goûter à chaque fois ! Ce salaud de merde ! C'est bon, maintenant c'est le speedrun, hein ! On maîtrise le jeu ! On se fait péter la gueule ! J'ai tellement pas respecté ! Attends, mais... Je comprends pas, pourquoi... Pourquoi je peux pas descendre, genre ? Je suis invisible ! Parce que je suis dans ma frame d'invisibilité ! Par contre, ouais, quand tu descends... Ah, ça te fait pas tomber ! Ah, faut vraiment, genre, faire un petit bond... Ah, d'accord, ok ! C'est bon, je maîtrise, je maîtrise ! C'est bon ! Oui ! Et donc, là, on est dans le monde de Chef Serres, hein ! On est dans l'île de la fin, là, genre ! Parce que les conilles noctonales et tout, c'était vers la marche ! Ah, le bâtard ! Il m'attend ! Ça se reforme, ce truc, ou pas ? Non, je crois pas, hein ! Tant pis ! On va abandonner ces douze récompenses, pour jouer à Flappy Bird ! Oh, comment ça pue ! Attends, non ! Ok, now ! Maintenant ! Oh, putain ! Non ! Là, je t'ai vu, la chauve-souris ! Saloperie ! Je t'ai vu ! J'ai vu ! C'est bon ! Tu sais quoi ? C'est bon ! J'ai vu ! N... J'ai vu ! N... N... ah je m'attendais la plus je pense qu'il y aura un gros trésor et tout ici mais non on t'offre de la merde ok alors quel intérêt de passer par là plutôt que d'aller là bas ah bah ok en fait c'est juste que là bas y'a rien ok ok donc en bas c'est un trou donc le but on me laisse pas c'est en compte la question je me pose c'est ce que vraiment on peut pas jouer au jeu à la manette ou est-ce que c'est juste steam qui a décidé de casser les couilles de ne pas la reconnaître c'est ça ma question ah putain c'est que j'ai pas de dive kick je peux pas taper les ennemis qui sont en dessous de moi je te respecte pas ça c'est dégage ah putain ok faut passer par là je voyais pas de sortie en fait je suis là oh is this le boss est-ce qu'on va speed run ce jeu non comment je respecte pas vous non plus ah merde ne pas respecter non plus ah merde quand on se a quand on se blesser on tombe jusqu'en bas c'est chiant ça oh putain je t'ai vu toi non la chauve-souris anti anti triche quoi il est venu me punir de mes péchés pardon quoi 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 attends voilà normalement là ça passe est-ce que j'aurais pu le mettre tout en haut ah mais littéralement c'est pas quand on change d'écran je sais juste quand en fait c'est des ennemis de schrodinger quand on arrête de les observer hop il respawn incroyable alors ça pour le coup c'est très bien pensé parce que ça facilite le farming n'est-ce pas ça j'aime bien mer 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 ce que j'aime pas c'est perdre de la vie gratos par contre genre par exemple imagine je dois fermer les ennemis pour régénérer les points de vie je peux le faire en boucle genre c'est ça que t'es en train de me dire par contre il lâche plus rien donc ça sert à rien ah si c'est bon il me rende des pv quand même d'accord oh les mécaniques oh le beau jeu oh Les derniers niveaux doivent être tellement durs, genre quand tu dois enchaîner des trucs comme ça et tout, tac, tac, je le vois venir. Putain, je voulais le bait. En fait, je me suis bait tout seul. Je suis bloqué ? Ah non, c'est bon. Là, par contre, je suis bien bloqué, je crois. Non. Non, c'est bon. 0% bloqué. Ok, donc là, le chemin, c'est une dead end, alors que par là, c'est le vrai chemin. Merde. J'ai voulu remonter sur une plateforme, mais je n'ai pas réussi. Ah, je dois passer à la boutique, je te prends une petite amélioration pour réduire les dégâts des pointes. Petit con. Non, mais je l'ai tué avant, mais non, mais non, mais je l'ai tué avant, nique-toi, nique-toi. En plus, il se fout de ma gueule, l'autre. Oh, je peux me mettre là ? Stylé. Bah, attends. Non, je ne peux pas faire ça. Ah, merde. Oh, là, là, ça y est, on est reparti sur la vidéo spéciale. 1 million de façons de mourir. Let's go. Ça y est, j'ai perdu mon mental. Le jeu m'a vaincu. Non, je déconne. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, là, je ne rigole plus, je suis archi concentré, ça se voit, je ne dis plus rien, je suis là, genre. Traillard ! Oh, oh. Donc, elle était mort, là, je crois. Ah non, elle était mort, je suis après. Oui, elle était mort, là. Non, mais aussi ! Si je refais le con. Forcément, ça va mal se passer. Bon, c'est encore un peu brouillon, mais... Après quelques années d'expertise, ça devrait aller. Oh ! Oh, j'ai pris Sherus. Alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer ? Oh, c'est quoi, ça ? Réduire la commission de 50%. Non, mais c'est bon, on n'est pas non plus... Tant dans la adèche que ça. Voilà, c'est ça que je veux, moi. Looter des cristaux de qui ? Attends, il y a un autre truc à raconter. Oh, parle-moi du boss du niveau. Tu vas bientôt faire la rencontre du Nécromancien. Un conseil à me donner ? On sait très peu de choses sur lui. Donc, pas de conseil. Éviter d'être touché par tout ce qui ressemble à de la magie noire serait un bon début. Intéressant. Je te recommande également ? Non. Je te recommande également de jeter un oeil à mes marchandises. Tu pourrais trouver des améliorations utiles. Merci de votre aide, sincèrement. C'est que le Nécromancien est nouveau ici. Tout ce qu'on sait sur lui, c'est qu'il projette de conquérir le monde avec son armée de marre vivant. Tout ce qu'on sait ? Désolé, tout ce que je sais. Il y a que moi ici. Allez, la bise. Donc là, c'est le boss de niveau. Là, on va se faire pounir le cul. Oh oui, le Nécromancien. Et avec cette armée de morts vivants, tout le monde craindra bientôt le courroux du terrible Rookstein. Tu n'es pas d'accord ? Si, je te signale simplement que nous avons de la visite. Je n'ai pas le temps de l'accorder aux audiences. Je crains qu'il ne te laisse pas le choix. Pourquoi faut-il toujours que l'on m'opportune quand je veux jouer dans mon labo maléfique, moi ? Toi, tu as besoin que je te rappelle qui est le chef ici. C'est le moment de lancer une réplique bien cinglante et de nous faire pondre comme la dernière fois. Alors là, aucune inquiétude, j'ai répété mon discours. Oulah ! Qui ose pénétrir mon repère ? Où a messieurs le messager ? J'en dirais bien. Putain, je me perds dans les voix, ils ont toutes les voix du monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Envole le parchemin, évidemment. Bien vu. Regarde, tu veux se défier la puissante puissance. La puissante puissance de Ruxton le Puissant. Ok. Let's go. Bas les couilles, bas les couilles, bas les coucoucoucouilles. J'ai plus de projets. Oh ! Ok, pardon, 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 pardon. Je ne peux pas te taper quand tu es en l'air ? Non, je ne peux pas. Oh je peux faire ça, ça c'est cool Merde Ok Comment est-ce qu'il fait ça genre ? Ah ça passe pas à travers son truc en forme de crâne Ok Même moi je peux monter dessus Ah incroyable Du coup j'ai peut-être même pas besoin de lancher des shurikens Aïe J'ai peut-être juste besoin Non mais vas-y Il me spawn kill J'ai juste besoin de sauter sur sa plateforme Yaho La tornade de Konoha Merde Et en plus il va se foutre de ma gueule à chaque fois Non Il va se foutre de ma gueule On ne sait pas relier à l'eau à chaque fois Stylé Ok Non mais putain Ok en fait quand je suis au cac Il me touche à 100% parce que j'ai pas le temps de dégainer C'est ça que t'as un truc de dire Ok je peux pas le toucher non plus Sinon c'est chaud frère Ok Donc là je reste en dessous C'est bon On a masterisé le boss Ah putain j'étais trop près Quand t'es trop près lui en fait t'as pas le temps de dégainer de son sabre Pour niquer son projectile On se nique avant Sous 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 Let's go Bon cette fois c'était pas le first time malheureusement Mais je récapitule D'abord on dit capituler Et puis je refuse de capituler moi Ce truc de faire le mal On est pas doué Il faut le reconnaître Même avec des crânes partout On nous prend pas au sérieux Et alors on fait quoi ? Des idées ? Euh je sais pas moi Autre chose Genre les sacs en m'a cramé Comme quoi ? On commence par faire un bilan Est-ce que ça nous a rendu heureux ? Oh putain Question stupide Moi je suis du côté du mal Point final Non tu le prends comme ça Et comment tu vas faire sans moi ? Euh Je pourrais Je vais Bon admettons tu marques un point Alors c'est décidé Poursuie ta mission messager Nous nous engageons à ne plus servir le mal Parce que c'est méchant De pas être gentil Je peux te parler ? Bon je suis ta mission messager Nous nous engageons à ne plus servir le mal Ok frérot Merci à toi d'être devenu gentil Merci à toi